Je voudrais attirer votre attention sur un phénomène qui est apparu ces dernières années avec le développement technologique des smartphones, des tablettes et leurs conséquences sur notre façon de vivre avec nos enfants. Nous avons pris l'habitude de les filmer, de les photographier pour peut-être au départ nous faire des souvenirs comme dans le temps où on fabriquait les albums photos familiaux. Mais la réalité est tout autre. C'est qu'aujourd'hui, quelle que soit l'activité qu'ils font, à partir du moment où on trouve que c'est photogénique ou que c'est montrable à d'autres, qu'on peut le diffuser soit aux grands-parents, soit aux frères et sœurs, soit aux oncles et tantes qui sont un peu loin, à ce moment-là, on prend l'habitude de les filmer. Ce qui fait que toute activité est bonne à filmer, que ce soit une activité sportive, que ce soit une activité d'éveil, que ce soit une activité artistique ou même tout simplement un bon mot d'enfant. Et devant ce trop plein d'images, qu'en faisons-nous ? À part les stocker, nous les diffusons. En les diffusant, on ne sait pas où elles vont. Évidemment, elles peuvent être susceptibles de faire des commentaires, mais ces commentaires-là, nous ne les renvoyons pas ensuite à nos propres enfants. En fait, nous devenons des spectateurs de nos enfants. Nos enfants, eux, deviennent des acteurs pour nous montrer de quelle façon ils vont pouvoir nous surprendre, nous faire rire ou faire rire les autres. Alors, nous filmons nos enfants dans leurs diverses activités. Et le temps que nous passons dans ces diverses activités, soit à filmer des sottises, des fadaises, des blagues, mais aussi à filmer leur progression dans les apprentissages, c'est du temps où l'enfant est acteur et nous, nous le regardons. Nous avons bien l'impression de passer du temps avec lui, mais pour autant, le vrai temps que nous passons avec lui, c'est du temps où nous sommes dans l'action, dans l'activité que nous faisons avec lui, pas le temps où nous le regardons. Pourtant, nous avons l'impression, parce que nous nous y consacrons du temps pour le filmer, que ce temps-là est du temps d'action. Mais non, c'est uniquement du temps de spectacle. Ce qui fait que pour votre enfant, c'est le temps de l'acteur, mais de l'acteur au sens de l'acteur studio, c'est-à-dire qu'il veut vous faire plaisir, il veut faire rire, il veut intéresser ceux à qui vous allez envoyer ces photos. Donc, en quelque sorte, il vous sert de faire valoir. Et c'est certainement pas ce que vous cherchez à faire en le filmant pour vous faire des souvenirs. Passer du temps avec son enfant, ce n'est pas le regarder, ce n'est pas le rendre acteur de votre propre spectacle. Bien sûr, ces photos, ces vidéos ont un sens à partir du moment où elles vont servir de comparaison dans l'espace et dans le temps. Un peu à la manière où, dans le temps, nous avions sur le chambran d'une porte de la maison familiale, les différentes tailles des gens qui avaient fréquenté la maison, donc les enfants, les oncles, les tantes, qui les ont précédées. Les vidéos d'aujourd'hui sont à l'image des photos d'avant, de l'album familial, mais en même temps, comme elles sont beaucoup plus nombreuses, qu'elles sont beaucoup plus faciles à faire et à diffuser, elles encombrent l'espace, comme si les enfants ne pouvaient pas évoluer sans laisser une trace vidéo. Or, apprenons une chose, c'est que les enfants ne sont pas des adultes. Comme je l'ai démontré dans la conversation enfantine, la plupart des apprentissages que font les enfants, c'est entre enfants. Par conséquent, ça ne se passe pas sous les yeux des adultes, car sous les yeux des adultes, ils jouent un rôle, d'autant plus s'ils savent qu'ils sont filmés. Donc, quand vous avez l'intention de garder une trace de la progression de leurs apprentissages, en réalité, vous ne gardez une trace que de ce qu'ils ont envie de vous montrer parce qu'ils se savent filmer. Il ne faut pas être le spectateur de ces enfants, sinon ils vont se montrer en spectacle. Et au lieu d'avoir l'intention d'apprendre, de progresser, d'aller vers plus de connaissances, ils vont aller vers plus de démonstrations. Parfois, l'un va avec l'autre. Si on fait des vidéos parcimonieuses, si en même temps, on discute de ce que l'on en fait. Envoyer une vidéo aux grands-parents une fois tous les trimestres, ce n'est pas la même chose que de rendre compte tous les jours de ce que l'enfant a fait, que ce soit aux grands-parents, à la marraine ou à l'oncle ou la tante. Avec la période du confinement, on a pris l'habitude de faire appel au réseau pour justement rester en relation avec les autres membres de la famille. Alors, cette tendance à trop d'images a encore été développée. Le conseil qu'on peut donner, c'est de passer du temps dans des espaces avec vos enfants, mais surtout de leur fiche, la paix, de façon à ce qu'ils puissent entre enfants évoluer tranquillement et apprendre. Ce qui ne vous empêchera absolument pas de conserver des moments en photo, en vidéo, mais de façon à ce qu'ils comprennent ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont et de leur fabriquer leurs propres souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...